Salut chers amis internautes. Aujourd'hui nous sommes dans la quatrième partie de notre formation sur la fabrication d'une enseigne lumineuse, donc pilotée par un microcontrôleur. En fait pour cela nous avons besoin de connaître le chemin global du pilote que nous allons réaliser. Aussi nous aurons besoin aussi de connaître au juste du point de vue graphique quel est le message que nous allons afficher au niveau de notre enseigne lumineuse. Il s'agit donc d'un tableau led qui portera le message boutique saoudi comme j'ai eu à l'annoncer au niveau des autres vidéos. Le terme saoudi est un mot de la langue haoussai qui veut dire moins cher. Donc en gros le sens global est boutique de vente de produits moins cher. L'ensemble du message sera piloté par 6 canaux de notre puce à team. Je vais parler des canaux et qu'est ce que je veux dire par canal. Ici par canal nous désignons une astuce électronique qui consiste à piloter par exemple un autre circuit de 12 volts par le billet de broche d'un microcontrôleur. C'est en fait une partie du circuit qui joue le rôle de commande ou disons d'un simple interrupteur pour le circuit piloté. Pour que vous parveniez à me comprendre parfaitement on peut appeler canal et canal une partie du circuit qui nous permet de commander un ventilateur de 12 volts. On peut programmer notre puce à team pour mettre en marche le ventilateur pendant 3 minutes et l'arrêter aussi pendant 3 minutes. Toutes ces opérations se répètent en boucle sur une instruction du microcontrôleur et programmé pour exécuter cette tâche. Voici en image le circuit pour piloter le tableau et pour piloter le tableau, notre tableau LED que nous allons réaliser dans cette présente formation. Mais avant ou bien avant d'aller au niveau de ce chemin nous allons vous donner normalement un détail sur l'ensemble des lettres du mot boutique. Nous avons dit que l'ensemble des lettres du mot boutique constitueront un seul canal et sera lié à la broche B0 de notre puce à team. Cela veut dire que toutes les lettres que nous allons câbler avec les LED nous allons câbler la lettre V, elle sera collée à la lettre O, elle sera aussi collée à la lettre U, etc. et sera jusqu'à atteindre le dernier mot de la lettre boutique. Le dernier mot c'est la lettre E. Donc l'ensemble du mot boutique sera affecté à un seul canal, donc le canal B0. Donc nous aurons la possibilité d'allumer ou d'éteindre le mot boutique en une seule fois. Il n'y a pas de possibilité d'allumer la lettre P, elle seule fois parce que la lettre B n'est pas isolée sur un seul canal, mais elle se retrouve avec toutes les lettres du mot boutique. L'ensemble seront disposées sur un seul canal. Quant au mot SAUTI, nous allons les connecter respectivement à 6 canaux de notre puce à team. Cela veut dire que nous aurons la possibilité de les animer une à une. Contrairement au mot boutique, dans l'ensemble, les lettres sont affectées à un seul canal, donc le canal B0. Ici, nous avons la possibilité vraiment d'animer, selon notre choix, selon notre aspiration, d'animer les lettres une à une. Ce qui fera que la lettre S sera connectée à la broche B1. La lettre A sera connectée à la broche B2. La lettre W sera connectée à la broche B3. La lettre K, elle sera connectée à la broche B4. Et la lettre I sera connectée à la broche B5. Ce qui fera un ensemble de 6 canaux au niveau du produit. Quant au mot SAUTI, à lui seul, il va essayer de consommer normalement. Il va bouffer toutes les 5 canaux. 5 plus 1, ça fera 6. Dans l'ensemble, nous avons 6 canaux que nous allons essayer d'animer. Donc, revenons au niveau de notre circuit global. Le circuit global qui va nous permettre de réaliser le culotte. Le culotte, celui qui va s'en charger normalement de culotter l'ensemble du projet. Nous avons au niveau de ce circuit général. Nous avons besoin d'une alimentation et d'un régulateur de tension. Particulièrement le LM7805 pour obtenir une tension de 5 volts. Normalement, partout dans le projet où vous avez besoin d'utiliser une tension de 5 volts. Si vous n'avez pas cette tension de 5 volts, vous pouvez utiliser ce régulateur de tension. Cela veut dire qu'à partir d'une source externe, par exemple une batterie de 9 volts. Additionné avec ce composant du LM7805, on peut vraiment obtenir une tension de 5 volts. Nous avons dit que cette tension de 5 volts peut nous être utile pour alimenter le circuit de notre puce attini. On l'a évoqué au niveau de la précédente vidéo. Parce qu'il ne se fait que vous n'ayez pas en direct une alimentation de 5 volts. Donc, il faut passer par le composant LM7805 pour obtenir cette tension de 5 volts. On voit qu'à partir d'ici, à partir de ce schéma que nous avons présenté, c'est que devant votre écran, on peut passer directement à la réalisation du circuit du flux. On voit qu'à partir d'ici, on peut directement réaliser une planche perpérée, mais aussi on peut la réaliser avec du logiciel de modélisation, donc du circuit imprimé. Donc, avant de se quitter, on va au moins donner des détails par rapport à ce circuit du pilotage. Le circuit général, ça c'est un circuit qui est réalisé au sein du logiciel qu'on appelle Prothèse. Parmi vous, je pense que beaucoup en savent utiliser et d'autres n'ont peut-être jamais entendu même parler du logiciel. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas le logiciel, c'est surtout le format. Donc, au début de notre schéma, on voit en haut le circuit qui va nous permettre d'obtenir cette tension de 5 volts. Je vous ai parlé donc du composant 7805. C'est pour cela que vous avez à l'entrée juste au début. En haut, vous avez donc à l'entrée, nous allons utiliser une alimentation de 12 volts. Cette alimentation de 12 volts, elle va à la fois piloter notre enseigne lumineuse parce que le circuit, l'ensemble du circuit que nous allons, Les LED seront alimentées directement en 12 volts. Elles vont être alimentées en 12 volts et nous allons utiliser donc la voie des canaux. Les canaux que vous voyez au niveau de la partie droite du circuit du schéma général. Vous avez donc la lettre B qui représente, qui est là pour le mot boutique. Celle-là, elle va supporter tout ce qu'il y a comme lettres parce qu'elles seront câblées ensemble. Donc, elles seront sur un seul canaux. Ce qui fera en sorte que le mot boutique va s'allumer totalement en une seule fois. Elle va aussi s'éteindre totalement en une seule fois. Comme je l'ai précisé, nous n'aurons pas la possibilité d'animer individuellement. Si nous optons pour ce type de montage, nous n'aurons pas la possibilité d'animer individuellement toutes les lettres du mot boutique. Alors donc, c'est qu'il contrôle le mot boutique. Donc, elle va s'allumer une seule fois. Elle va s'éteindre donc une seule fois. Donc, nous revenons au niveau de notre alimentation. Donc, nous avons dit qu'à l'entrée, nous aurons besoin d'une alimentation externe de 12 volts. Nous allons venir la connecter et nous allons la connecter respectivement par rapport au schéma que nous avons. Nous aurons besoin d'un condensateur électrolytique de 10 micro-parades. Nous aurons aussi besoin d'un condensateur céramique de 100 nano-parades. Donc, celui qui porte dans la valeur 5.4. Nous aurons aussi besoin d'un composant LM7805. Nous aurons besoin d'un autre composant et un condensateur électrolytique de 10 micro-parades. Un condensateur céramique de 100 nano-parades. Avec cet ensemble que j'ai cité, nous avons déjà notre alimentation qui est prête à livrer un courant de 5 volts. Donc, vous allez remarquer en bas, au niveau de Altini 2313, au niveau de son schéma, il n'y a pas les broches 10 et 20. Donc, c'est le logiciel qui fait en sorte que lui, quand il va afficher normalement un micro-contrôleur, les films d'alimentation, il ne les présente pas. Donc là, vous êtes obligé dans le schéma d'augmenter. Si vous n'utilisez pas le logiciel prothèse pour la fabrication de votre circuit imprimé, vous serez obligé de prendre en compte la broche 10. Il faut donc ajouter la broche 10 qui constitue donc le 0 volts et la broche 20 qui constitue donc le plus 5 volts. Quand vous êtes dans le logiciel prothèse, vous n'êtes pas obligé normalement de faire ressortir. Le logiciel reconnaît automatiquement la présence de ces broches-là, donc d'alimentation. Et quand vous faites votre circuit imprimé à la teinte, vous allez voir qu'il va apparaître. Entre autres, donc ici, quand vous remarquez au dessus, normalement au niveau de la partie droite, nous avons au niveau de JL là. Donc, il y a un élément que j'ai additionné dans le projet. Je vous ai dit que nous allons utiliser un programmeur qui s'appelle AVRISPMK2. C'est un programmeur qu'on peut utiliser normalement. Il a 6 broches. Il a 6 broches qui vont nous permettre de charger notre code dans le microcontrôleur. C'est pour cela qu'au niveau de ce projet, je l'ai inséré pour qu'on n'ait pas à retirer la piste de l'ensemble du pilote pour l'applaudir en code. Donc, j'ai fait ce dispositif de la sorte que si vous avez votre programmeur, vous allez le connecter à cet endroit. Normalement, il a besoin de 6 broches. Au moment de la fabrication, normalement, j'ai cherché le composant à 6 broches. J'ai utilisé un composant à 8 broches. Vous allez remarquer que les 2 pins, donc 4 et 5, ne sont pas utilisés dans le projet. C'est seulement les 6 pins qui sont utilisés et qui vont nous permettre normalement d'accrocher notre programmeur qui a 6 pins. Donc, vous l'accrochez dedans et vous chargez votre code. A chaque fois que vous désirez changer de code, vous n'avez pas besoin de retirer la piste à tiny. Dans tous les cas, je vais vous montrer normalement l'autre étape qu'il faut suivre pour charger un code. Dans une prochaine vidéo, nous allons essayer de le voir. Toujours, nous sommes en train d'expliquer le schéma et au niveau du schéma, vous allez... Si vous optez donc à ne pas charger votre code directement dans votre circuit de pilotage, cela veut dire que cette partie, vous allez l'écarter, vous n'allez pas l'insérer dans le schéma. Vous allez juste réaliser le circuit de pilotage sans pour autant d'insérer le circuit ISP comme on le dit, un système programme. Il vous permet de charger directement le code, mais ce n'est pas quittatif, vous pouvez l'isoler, vous pouvez donc le supprimer dans le circuit général. Comment le supprimer ? Cela veut dire que cette partie qui est au-dessus, donc il ne faut pas la prendre en coxidation, il ne faut pas l'insérer dans le circuit. Il y a aussi les pins là que vous voyez, donc le SCK, le NISO, le MOSI et le RESET là que vous voyez, donc là aussi vous allez les écarter. Cela veut dire que vous allez réaliser votre circuit de pilotage sans ça. Au cas où vous aurez besoin de télécharger un code dans le microcontrôleur, vous serez obligé de retirer la piste admini, donc vous allez la charger le code conformément au méthode que je vais vous montrer dans une autre vidéo. Parce que normalement, je compte vous montrer tout ce qui est vraiment en essayant de donner le maximum de moi-même pour que vous puissiez vraiment vous approprier cette formation. Et nous avons parlé du canal. Le canal c'est quoi ? Le canal, je vous ai dit que c'est juste un simple interrupteur. C'est un simple interrupteur qui va vous permettre de programmer votre jeu de lumière, c'est-à-dire le texte que vous allez, c'est avec ça que vous allez jouer avec le graphique. Allumer et éteindre, allumer et éteindre donc des lettres qui courent par-ci, par de droite à gauche. Et c'est grâce donc à ce type de canaux qu'on arrive à réaliser vraiment ce jeu. Un canal, vous allez suivre par exemple le canal B0, il prend donc son point de départ au niveau du pin, par exemple B0, TB0. Donc il prend sa source à partir donc du pin 12 de notre microcontrôleur. Normalement, on insère maintenant une résistance donc de 2 kg. Ça continue maintenant, ça atterrit au niveau de la base d'un transistor. Donc on utilise un transistor NPN n'importe quel que ce soit. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le BC547 qui est aussi un transistor donc du type NPN. Au niveau du collecteur, c'est la sortie normalement de notre, c'est la sortie de notre, c'est la sortie de notre, c'est la sortie de notre canal. Cela veut dire que par rapport au jeu de lui, lorsque vous allez assembler donc le mot boutique. Je vous ai dit que le mot boutique sera alimenté par une tension de 12 volts. Donc il y aura une partie plus et une partie moins. La partie moins, elle va se connecter normalement, vous allez la connecter par exemple au moins de 12 volts. Vous allez, parce que le 12 volts, il a une partie aussi positive et une partie négative. Donc quand vous allez associer le mot boutique sur votre tableau, vous aurez normalement deux pins. Un pin positif et un autre pin qui sera négatif. Donc la partie négative peut être donc connectée à la partie négative de notre alimentation de 12 volts. Mais, ah non non, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. S'il vous plaît, je m'excuse, c'est une erreur. Nous avons dit que le mot boutique sera composé de deux pins. Une partie qui est positive et une partie qui est négative. Donc la partie positive, celle qui va alimenter donc le mot boutique, elle va être connectée directement à la tension de 12 volts de notre alimentation. Comme vous le voyez au niveau de l'entrée, nous avons 12 volts. Donc vous prenez le plus de votre mot boutique, vous le collez au niveau de 12 volts à l'entrée. Mais pour le mot boutique, normalement aussi, nous avons dit, nous avons le 0 volts, le HGND, la masse. La masse, où est-ce que vous allez la connecter ? Vous allez venir la connecter à l'endroit où on a écrit B0. Pourquoi vous allez la connecter ici ? C'est pour que, normalement, cette partie servent d'interrupteur. Cela veut dire que dès que vous envoyez un signal positif, une logique O, on va voir le mot boutique s'allumer. Et quand vous envoyez, normalement, un signal bas, 0 volts, on va voir aussi le mot boutique qui va s'éteindre. C'est comme ça que ça se passe au niveau du jeu de lumière. Ce n'est pas de la magie. Juste vous donner les instructions au niveau du microcontrôleur. Notre microcontrôleur a tenu 2313 et vous allez voir que l'ensemble, la magie va s'opérer. Donc je répète, je reprends. Quand vous allez associer votre tableau de jeu et de lumière, c'est-à-dire la partie graphique. Je vous ai dit, quelle qu'en soit la lettre que vous allez animer, elle sera alimentée par une tension de 12 volts. Le mot boutique sera alimenté par une tension de 12 volts. Le mot S à lui seul, il sera donc connecté sur une tension de 12 volts. Donc comme que l'ensemble du projet sera alimenté par une tension de 12 volts, ce que vous allez faire, le plus de mots boutique, le plus de mots S, le plus de mots A, W, K, I, l'ensemble, leur plus, ils seront connectés ensemble. Parce qu'ils vont tous être alimentés par une tension de 12 volts. Donc vous les connectez ensemble. Cela veut dire que l'ensemble des lettres qui sont dans le projet, leur plus seront connectés aux 12 volts du projet. Mais c'est là, c'est au niveau de l'air moyenne que la différence va se faire. Pour le mot boutique, la partie négative, donc le zero volts, la masse, les ground, vous allez le connecter au niveau des canaux. Vous les connecter au niveau des canaux et c'est ce qui va rendre l'animation possible. Ne faites pas l'erreur. Parce que quand vous allez les connecter directement au niveau d'un endroit où il y a le zero volts, ils vont juste s'allumer et c'est tout. Ils vont juste s'allumer et il n'y a pas d'animation. Donc ils ne seront pas contrôlés par le microcontrôle. J'espère que vous m'avez compris. Il faut le comprendre de maintenant. Donc je pense que l'explication que j'ai donnée est largement suffisante. C'est ça que je tenais à expliquer au niveau de cette présente vidéo. Je pense que si on peut, on suit donc nous avoir la possibilité de faire ça sur une plaque perforée. Cela veut dire que vous mettez le composant, vous regardez le chemin et vous soudez le composant conformément au chemin de base, au chemin général et du pilotage qui a été donné dans la vidéo. Et donc on voit qu'on peut aussi le réaliser avec des logiciels de modélisation de ce qui est imprimé donc en électronique. Donc moi j'utilise le logiciel et comment il s'appelle Prothèse. Et peut-être dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment réaliser un circuit imprimé dans le logiciel. Je vais vous filmer en direct ce que j'ai à faire avec Prothèse. Au moins je vais filmer quelques-unes des étapes pour que vous ayez au moins une idée de ce que je peux réaliser dans le logiciel Prothèse. Donc c'est à partir d'ici vraiment que je compte mettre fin à cette vidéo. L'objectif est atteint, c'était de vous présenter au moins le schéma du pilotage global de notre enseigne lumineuse et aussi de vous parler de la question des canaux. Parce que si vous êtes nouveau, vous avez du mal à comprendre ce que c'est qu'un canal. J'espère aussi que vous avez compris déjà comment vous allez utiliser ce circuit de pilotage là pour le connecter donc à la partie graphique. C'est une question de connexion parce que si je vous laisse comme ça sans explication, ça fait vous affecter dans la réalisation de votre projet. Comme d'habitude, chers amis, je vous demanderai à la fin de cette vidéo de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Parce que cela nous encourage à produire beaucoup de contenu de ce genre. Vous pouvez également aimer et partager la vidéo. Si vous avez des questions, des suggestions, des remarques par rapport à ma vidéo ou bien à mes vidéos, ou bien vous avez quelque chose à demander, vous pouvez les poster au niveau de la partie commentaire qui est dédiée à cette vidéo. Et nous allons également demander aux bonnes volontés vraiment de nous aider financièrement s'ils ont cette possibilité. parce que j'ai toujours à nous dire que ça demande vraiment des demandes d'argent considérable. On sait qu'ici en Afrique, ce n'est pas facile et ce n'est pas facile, surtout dans un pays comme nous. Ceux qui ont de la possibilité de nous aider, quand même liés à notre lien PayPal en partie d'expression. Je vous souhaite de nous aider vraiment dans ce que nous faisons. C'est essentiel qu'on arrive à gagner et que la meilleure partie soit gagnante. D'ici là donc, je vous souhaite de vous passer une bonne et agréable journée portée du bien. Merci et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !